Bonjour et bienvenue sur le site du courrier de l'Atlas. Toujours en rapport avec le jeûne du mois de Ramadan, une lecture psychanalyste du comportement des jeûneurs. Et j'aimerais bien, ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est les personnes que pour la première fois vont jeûner. Il y a beaucoup de peur, on appréhende beaucoup, on a peur que si jamais je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, je risque d'avoir une déstabilisation dans ma vie. C'est cette peur de la réaction du corps. Comment va-t-il réagir ? Va-t-il être apaisé ? Va-t-il être perturbé ? Va-t-il me lancer des messages de détresse ? Et on voit très bien que l'esprit, il est fixé sur le corps. Alors qu'en réalité, le jeûne, même s'il a un rapport avec le corps, mais aussi il nourrit l'esprit, il nourrit la tête. Il est aussi un libérateur des idées qui peuvent perturber notre fonctionnement en tant qu'être humain. Et je crois que lorsqu'on a peur du jeûne, c'est en réalité qu'on a peur de nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous-mêmes. On voit très bien que cette peur qui traverse les esprits de beaucoup de jeûneurs, qui appréhendent, qui peuvent se poser beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Comment je vais faire pour tenir une journée entière à ne pas jeûner, à ne pas boire ? Comment je vais faire ? Toutes ces interrogations prouvent en réalité ce conflit à l'intérieur de nous-mêmes entre les peurs et entre la sécurité. Mais il faut se rassurer. Rassurez-vous, le jeûne ne perturbe pas autant qu'on peut l'imaginer le corps. Au contraire, il va l'apaiser, il va le tranquilliser, il va le mettre en veille, comme on dit, parce que le corps a besoin. C'est une forme de cure, si on veut rassurer davantage. Ces peurs reflètent aussi nos peurs à l'intérieur de nous-mêmes. La peur de l'inconnu, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. La peur de ne pas pouvoir jeûner correctement. On le comprend très bien. Et je crois que la meilleure des solutions pour attaquer le jeûne, pour jeûner sans peur, c'est de se rassurer, c'est dissiper ses peurs, c'est établir un lien entre la sécurité et entre le jeûne. Le jeûne, c'est une sécurité réelle pour le corps, sauf pour les corps qui sont, voilà, qui sont en fait allergiques, je peux le comprendre, ou qui sont vraiment malades. Et c'est le contraire. C'est une évaluation de notre capacité de patienter et de savoir qui nous sommes réellement. Puisque le jeûne, nous le savons très bien, rétablit l'ordre entre l'esprit et le corps. Alors, cette ancienne philosophie, cette ancienne thèse, depuis les vieux temps, comme on dit, voilà, qui commande qui. Mais je crois que c'est très important pour commencer, pour ne pas avoir peur du jeûne. Il faut savoir quelque chose, c'est que celui qui a ordonné le jeûne, qui est le créateur, connaît parfaitement la nature de l'être humain. C'est le contraire aussi, c'est que jeûner, c'est vaincre ses peurs, c'est défier ses peurs. Et c'est la chose la plus importante, je crois, pour réussir à ne pas avoir peur de ses peurs, pour aller vers l'avenir sans peur. Merci et à la prochaine fois.